Hey les gens, salut ! Comment ça va ce soir ? Bon, ça drop pas mal. Je suis à 20% de drop, ça a l'air de se calmer un peu. On va toucher du bois en espérant que ça reste calme. J'ai foutu mes cheveux n'importe comment et ça fait moche. Donc voilà. Donc bienvenue dans ce fil rouge. On a été bloqués à l'entrée de la tour du phénix pour aller casser du phénix en fait. On va essayer d'aller casser du phénix correctement. Attendez, je vais ouvrir le meilleur joueur de lutte facilement. Voilà, un petit peu plus de son pour le jeu, ce serait bien. Puis en pleine chasse et non pas ce que j'ai cru lire juste avant. Donc, qui va choisir les jobs ? Déjà, la liste des jobs. Qui va choisir ? Le destin de Faris revient à Willou. Willou, c'est à toi de choisir le job de Faris. Putain vivement la fibre, ça commence à à 3 sur la connexion. Dragoon ! Merde ! Dragoon, c'est cool ! Coucou Koala, Coucou Milou, Coucou Pupus, Coucou Princesse, Coucou Tortelle et... Je crois que je n'ai pas oublié personne, ceux qui ont déjà fait coucou. Si je vous ai oublié, j'en suis désolé. Faites-moi signe que je rectifie ça tout de suite. Euh... Il n'y a pas besoin de jump. Du coup, Magic Sword, ça semble pas con. Ensuite, qui va choisir le job de Lena ? Coucou Sil, comment ça va ? Pupus, c'est à toi de choisir le job de Lena. Red Wizard. Ça peut le faire, ça peut être une main idée, puis c'est bien de monter un petit peu le Red Wizard. C'est bien que j'arrête de me tromper de touche, moi aussi. Red Wizard, c'est quand même très pratique un Red Wizard, mais il me semble qu'en plus... Voilà, c'est bien ça. C'est un perso... Et puis là, c'est un perso qui a de la magie blanche, qui n'a plus à voir quoi en foutre. Donc lui donner mais ça, c'est bien. En train de manger le Berzard qui était sélectionné. Alors, on va peut-être éviter Excalipule. Ça semble une bonne idée. Je vais lui mettre ça. Tout ça, puis on verra à ce moment-là. Et puis du coup ça. Alors, qui va choisir le job de Kara ? Cette petite puce. Oui, je sais, je fais tout le temps de son mot. Tortale ! Tortale, je m'en fous que tu as dit que c'était Berzerk si t'étais pas là. Je m'en fous. Si tu ne dis pas Berzerk... Si tu ne dis pas Berzerk, j'annule ton choix prédéfini. Non, je déconne. On va la mettre en ferise. Tu as anticipé. Berzerk, c'est fait pour taper bordel de cul. Ça ne semble pas con. Ça ne me semble pas aberrant. Et donc le job de Pulse. Ok, on va choisir le job de Pulse. J'ai l'impression qu'on est un petit peu... Je vais essayer de redynamiser tout ça après. Koala, c'est à toi de choisir le job de Pulse. Son destin est entre tes mains. Son destin est entre tes mains. Je pense que je vous montre un petit peu. Ok, Pupuis, est-ce qu'on peut montrer ton cadeau d'anim ? Pour remontrer ton cadeau d'anim à la webcam ? Tu veux bien ? Je suis jalousie du cadeau d'anim de Pupus. Regardez ce qu'elle a eu. Il y a eu une Fluttershy. Il y a eu une Fluttershy. Une toute mini Fluttershy en mode chauve-souris des pommes. Comme dans les petits poneys. C'est trop choupi. Donc, on a dit Archer. Il me semble qu'Archer est un choix pas spécialement mauvais. Ça peut apprendre des trucs sympas, Archer. Et je pense que j'ai Péthos. Oui, non, je suis jalouse. Je suis jalousie. J'aimerais bien une Rainbow Dash comme ça. Parce qu'elles sont trop mimi ces peluches-là. Et c'est très dur de trouver des belles peluches de petits poneys. C'est vraiment très très dur. Voilà, là on a une équipe. Deux constitués. Tranquillement constitués. On ne va pas s'activer en excès. On va passer sous la tente. Archer, ça fait l'X-Fight. Et ça, c'est pété. Tu peux peut-être donner le nom du site. Ou tu l'as trouvé. Ou euh... Enfin, non. Pour ceux qui veulent. Alors. Je vais faire du GP Toss. Donc ça, c'est plus roulette. Et ça, c'est un bon choix. Ça, c'était un bon choix. J'approuve ce choix du hasard. Donc c'est un donjon infernel et infini. On va éviter d'aller le voir de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, c'est piégé. Là, c'est le même. Le même combat. Donc on va tuer le perso qui fait roulette. Parce que c'est dangereux. Roulette, c'est quand même carrément dangereux. Alors. C'est encore le même combat. Je vais voir. Attends. Je vais voir quand même si je peux pas le faire. À Fire 2. Enfin, autrement quoi. Parce que... Ça va me coûter très très cher en MP autrement. C'est juste GP Toss qui me fait rien. J'ai quand même envie que cet ennemi meure rapidement. Personnellement, j'en ai fortement envie. Bon. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Alors. Petit point sénard peut-être. Qui veut un point sénard ici ? Qui veut un petit point sénard ? En vrai, c'est que je vais équiper... Pourquoi est-ce que tu n'as pas équipé la rune axe ? Qui fait... Carrément vachement plus mal. Des fois, je ne te comprends pas. Qui veut un petit point sénard pour savoir où qu'on en était ? Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Et je me ferai une joie de vous faire un petit point sénard. Mais non, j'attends quand même que vous me demandiez le point sénard parce que voilà. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas très sympa en plus de pas être cool. Et c'est pas cool en plus de pas être sympa. Merde. Double merde avec du caca dedans. J'ai un relativement sale pressentiment. Berzer qui est énervé. Berzer pas content. Berzer tapé. Point sénard. Donc... Alors que je me souvienne, la dernière fois... On avait fait déjà une petite... Un petit changement de règles. On avait... On a fait un petit changement de règles pour aller récupérer les deux magies ultimes. Flair et Oli. Ça, ça arrive très souvent les soucis avec Twitch. Malheureusement, oui. Et donc, on est allé chercher Flair et Oli. Et merde, encore ce combat. J'aime pas ce combat. Je vais quand même éviter de trop bourriner. Donc, on était allé chercher Flair et Oli. Et ensuite, on était allé affronter un mime au fond de l'eau dans un donjon hautement mimesque au fond de l'eau. Parfaitement. J'ai le droit de bien qu'un donjon est mimesque au fond de l'eau et puis c'est tout. Avant d'aller affronter... Et d'aller rendre visite aux nains qui creusent sous la mer. Parce que les nains, ils aiment bien creuser sous la mer. Ils aiment pas l'eau mais ils aiment creuser sous la mer. Et ils se sont pas gênés pour le faire. Et on avait du coup récupéré la troisième tablette après avoir visité les nains et avoir marché dans de la lade. Et puis, le mime, il nous avait totalement poumis à l'infini plus de sang parce que j'ai paniqué. Ça arrive. Ça arrive, j'avais paniqué, je l'avoue. Je le concède. Monster in the box ! Alors... On va quand même le tenter. Il y a un élixir, lui. Il est gentil, il y a un élixir. Je veux bien, mais j'ai pas des mots élixirs. J'ai lui enfilé un. Bon, elle tente le VPN. Normalement, le VPN, ça devrait marcher. Euh... Encore ? J'espère que je me fais pas arnaque. J'ai le sentiment que peut-être je me fais arnaque. Ça va. J'en donne combien ? Est-ce que quelqu'un peut me concilier... Peux me... Peux me dire si je me fais arnaque, là. bon ok c'est c'est de l'arnaque mais pas tant que ça après je le ferai plus mais quand même sans sans appeler ça fait pas de mal donc on était allé affronter le mime en dessous de l'eau dans un donjon où on voit pas les ennemis qui a un compte à rebours et que le boss il parle à fond et que du coup c'était super chiant bien sûr je peux fuir ce combat s'il te plaît non je n'ai pas le droit de fuir ce combat et ben écoute j'ai pas le droit de fuir le combat on peut acheter les hélices dans la ville mirage ça coûte cher mais au moins c'est pas une dent infinie on est d'accord non je suis contre le sport j'ai toujours été nul en sport les preuves vous le diront oui bah tant qu'à faire on en même temps tout ce qui régène de mp coûte la peau du cul avec le cul avec un et bien ce qui est je t'ai demandé de lancer taux de je pense qu'il faudrait que j'y fasse un tour parce que ça peut pas être moins rentable qu'un éther en fait à mon avis ça peut pas être un truc qui est moins rentable qu'un éther je vois pas ce qui peut être moins rentable qu'un éther dans ce jeu en fait c'est surtout ça parce que les éthers à 1500 c'est totalement de l'arnaque je sais pas ce qu'ils ont fumé quand ils ont mis les prix des éthers mais c'est totalement de l'arnaque pour l'instant j'ai du bol sur les portes j'ai pas eu un seul combat de portes ça c'est du bol ah ben non mais 5 aller je vais quand même leur faire parce que c'est vachement rentable en termes d'app et il peut avoir des ap c'est cool aujourd'hui en donnes 4 c'est ça par contre après je peux plus le faire mais s'il se barre pas quitte à avoir gâché mes élixirs coucou fantasma comment ça va mais t'es con toi je peux plus donner l'élixir tu m'as arnaque merci que ça coûte tellement cher les items ouais alors là on va pas s'entendre là on va juste pas s'entendre avec un combat comme ça je vais essayer de te soigner ma grande pas s'entendre avec un combat Alors là c'est totalement le caca. Ah ouais putain c'est le caca à l'infini plus 240. Je n'ai plus d'EMP. Je vais regarder un truc. Là je n'ai pas trop le choix, il faut que j'aille le voir. Est-ce que j'ai un truc qui peut me rendre... Est-ce que je peux mixer un truc qui va me rendre l'EMP ? C'est ça la question. Si vous voulez. Est-ce que j'ai un truc quelconque ? C'est là si j'ai rien pour rendre d'EMP on est dans le caca. Je peux tenter un truc avec mix mais il faut que j'ai de quoi mixer. Je vais voir. Mais euh... C'est un serveur en plus qui a été... ... 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 Ah si, ça m'a remis des MP, je crois. On va continuer avec. De toute façon, dans le doute le T, c'est toujours l'heure du T. Alors ce combat est merdique. On va faire aim. Ici. On va continuer avec ça. Ça, ça tue un peu quand même. Ok, à toute Fanta. Retortelle. Des bisous Tortelle, bonne nuit. J'ai totalement besoin de ça. J'ai totalement besoin de Régène. Alors, on va espérer que ça... C'est bon, c'est passé. Heureusement, c'est pas un paquet de 80 quoi. Ah ouais, là c'est mieux. C'est mieux. Alors pour ceux qui se demandaient la dernière fois, c'est pour ça que c'est quand même pratique d'avoir un perso qui a mix. Parce que là, j'ai plus Régène de mes MP. Et ça, c'est... Et ça, c'est... C'est pas du luxe. Ça va pas suffire. Voilà. Bah non, on a pas perdu. Bah non, on a pas perdu. On a pas perdu. On a pas perdu. On a perdu, on s'en est sorti. On s'en est... Et même foutrement bien sorti, j'oserais dire. Et qui s'est passé ? De quoi, mon rhume ? J'ai pas compris. J'aime pas ça. J'aime pas trop ce qui se passe. J'aime pas beaucoup trop ce qui se passe dans ta chasse. D'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, le suicide de l'ennemi, c'est une bonne nouvelle. J'apprécie avec grandement que Berserk arrête de miss. Ça, j'apprécie pas grandement. Ça, j'apprécie. Non, tu as raté ta chasse. J'en suis désolé, ma chère poêle. J'en suis désolé. Bon. On va y arriver. On arrive à la monter, cette tour. On y arrive. Ah bah là. Ah bah. Ah bah oui. Mais oui, mais... Mais oui, mais... Mais non. Mais oui, mais non. T'arrives pas à avoir le stream ? Bon, bah des bisous s'ils. Désolé. Je pense qu'enchanté le... C'est lui le con. Moi, ça va, j'ai arrêté de drop. Donc ça devrait aller, mais j'ai l'impression que Twitch est d'assez mauvaise humeur en ce moment. Twitch a l'air d'humeur mesquine. Je pense à avoir un peu la poisse sur les escaliers, quand même. Il y a combien de foutu d'âge ? C'est tellement long. Vous savez, c'est un peu sale le truc, c'est que c'est tellement long. Ouh, ça j'aime pas du tout. Ça j'aime. Il n'y a jamais le temps de sauter, mon Dragoon. Mon Dragoon, il n'y a jamais le temps de sauter. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va installer la box. Du coup, on va quand même aller prendre les GP de l'autre côté. Ah non. Ah ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Vraiment. Vraiment. Non, vraiment. Une troisième fois. Non, ça va. C'est pas de même cette fois. On a changé de perso. On a changé de bouc émissaire. On a changé. On a changé. On a changé du régime de MP. On a changé. Oh. Au revoir la main. Oui. Attendez. Avant que toutes ces conneries arrivent, tu étais en train de faire un point scénard. Non ? Enfin tout ça pour dire qu'on avait tapé un clown, qu'il avait été méchant. Ah bah t'as... C'est étonnant. Ah non non. Non. Pas cette ennemie là. Je préfère la main. La main elle est gentille. La main elle est gentille. Cette ennemie là il est méchant. Bon. Le 5000 dans les dents. Prends toi ça. Je veux pas dire mais mourir sur une attaque de... Sur un coup de bâton comme ça. C'est un peu la dèche. C'est quand même un petit peu la dèche. On va remettre mix hein. Il va falloir re-régène l'MP. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Eh Ryou. Comment ça va Ryou. Eh Ryou. Comment ça va. Eh Ryou. J'ai mal. Il faut le sauver Léna. Je suis Ryou et j'ai mal. Mais j'ai de belles ailes. T'as vu mes dents ? Elles sont propres. Je me suis brossé les dents. Mais je crois que mon antifrice il était pas prévu pour les dragons. Et du coup je vais sauter du haut de la tour. Non mais saute pas. En plus t'as des ailes. Tu sais voler. Saute pas. Non mais si tu vas voir. Regarde. Je saute parce que je me suis brossé les dents et le dentifrice il avait tourné. Non mais fais pas ça. Mais fais pas ça. Pas pour du dentifrice. Moi you. Ne saute pas à cause d'un dentifrice. Mais c'est un dentifrice au piment. Ca fait mal les dentifrices au piment. Je veux plus vivre avec cette douleur de piment dedans ma bouche. Ca fait mal le piment. Au secours. Au secours. Oh mon dieu. Mais il s'est suicidé à cause du piment. Mais qu'il est con ce dragon. Fallait pas qu'il mange du piment. On lui a toujours dit de pas manger du piment. Que c'était mauvais pour la digestion. Et que ça faisait des trous à l'estomac. Et il a sauté. Et le tour rouge à cause du piment. Et puis maintenant la tourelle est en piment. Mais tu te rends compte la tourelle est devenue en piment. Quoi ? Des mordes de rire ? Des mordes de rire à cause du piment ? Je sais pas. Je suis là puis j'entends la tourelle est en piment. Mais oui. Ca prendra sens qu'on t'aura les images. Et puis j'ai des souvenirs. Regarde. C'est des souvenirs. Il était pas là. Mais il comptait. Et puis regardez. Là c'est le moment où je lui ai appris à se brosser les dents. Et puis je me suis fait baffer parce que je lui avais brossé les dents. Il fallait pas. C'est ma fausse. Je lui ai appris à se brosser les dents. Et après il s'est brossé les dents avec du piment. Attends c'est quoi ce bruit ? Il a pété du piment. Il a pété du piment. Oh ça sent le piment. Et voilà comment on obtient l'invocation Phoenix. Avec un dragon qui saute du haut d'une tour après avoir bouffé du piment. Voilà. Re-Fantasma. Je suis sûr que tu te demande ce que tu as manqué pour atteindre un tel niveau de débilité. Alors si je ne m'abuse. Je pense que le bruit de la téléportation était parfaitement approprié. Je pense que vous ne pouvez pas faire plus approprié comme bruit que celui de la téléportation. Écoutez j'improvise hein. Si vous n'êtes pas content avec tu j'improvise. Moi j'ai plus rien. Je fais ce que je peux. Alors j'ai un gros doute sur le fait d'avoir sauvegardé en fait. Donc on va se déranger à l'étape suivante. Je ne sais pas ce que vous en pensez maintenant qu'on a mangé le piment. Alors. Alors maintenant il va falloir aller nager dans une cascade. Donc on va aller nager dans une cascade. Je pense qu'il faut aller récupérer le chocobo. Et ça c'est tendax. Bah rip le clavier. Désolé pour ton clavier. Ah bah merde j'ai oublié de rééquiper correctement le red mage. Ouais alors en fait on va. On va faire ça autrement. C'est possiblement Twitch. Dans le doute c'est Twitch. Mais disons le honnêtement dans le doute c'est Twitch. Parce que Twitch fait beaucoup de conneries en ce moment. Euh ouais non ça a donc pas une bonne idée. Je crois que ce mob a eu un crush sur moi. On ne l'arrange pas. J'ai essayé de lui faire le plus de dégâts possibles dans sa tronche parce que sinon. Ce mob il est méchant. Et en plus il m'a back attaque. Ça ça va il a attaqué le seul perso qui avait un bout qui est. Et bah il est mort. Cette AP tu m'étonnes. Heureusement qu'il y a cette AP hein. Mais cette AP c'est même pas très cher payé je trouve. J'ai rebouffé une tente. Ce sera plus économique. On va aller voir où c'est que je peux récupérer des... Non. On va voir où on peut récupérer des noms. Don't do twitch. Don't do dame twitch. Bon voilà. On va continuer comme ça hein le combo il devrait passer. Faut pas être facile mais il devrait passer. Ah ouais ça. Hupa. Connaissez le principe du Hupa. Connaissez le principe du Hupa. Donc. Vision donc on va essayer de survivre à ce putain de désert de merde. Ouais on a réussi à récupérer le Chocobo. On va essayer de choper du Régène MP hein. Non le ça va passer le combat. C'était pour le combat. C'est euh... Le combat il devait passer mais... J'ai été euh... En prise de doute. J'ai doutisé de façon doutesque. Viens on. T'as tué le Gormalaga. Bah écoute à tes souhaits. Désolé des fois il faut que je le fasse à tes souhaits. Alors notez que si Lena atteint le niveau 99. Enfin si Lena gagne encore 999 points d'AP en Rain Mage. Ca va être pété. Surtout si vous la mettez en... Si elle fait ça et qu'elle passe en Black Mage pour le boss final. Donc les élixirs ou qui sont les élixirs ? La première personne qui me dit que les élixirs sont dans mon anus. Je lui fais caca dans la bouche. Vous êtes prévenu ? Oui j'aime menacer les gens de leur faire caca dans la bouche. Je trouve ça très marrant. Comme menace. Je ne mettrai jamais exécution parce que voilà. Je ne suis pas quelqu'un de... Putain ouais il y a des... Ah ouais ! Ah si en fait ils ont réussi à faire que l'élixir c'est encore plus l'arnaque que l'éther. Oh putain ! C'est quoi ce prix de con ? Je voudrais un élixir. Ca vous fera 5 royaumes et demi s'il vous plait. Pardon ? Pardon ? 5 royaumes et demi de l'élixir ? Ouais ouais ! Bon bah je vais prendre un éther. Ca vous fera un royaume, 3 jumeaux et une brebis. Et c'est cher ? Ah bah ouais mais faut savoir ce que vous voulez. Je crois que j'ai pas le choix. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vais pas prendre d'élixir parce que ça coûte trop cher. Prendre 32 éthers, ça va déjà être bien. Prof de français ou prof de philo ? Non je demande parce que c'est souvent les profs de philo qui font ça. Ah le prix de l'élixir ? C'est pas que c'est de l'arnaque, c'est que si c'était de l'arnaque ce serait bien. Je crois qu'à ce niveau là on dépasse le stat de l'arnaque. Ah tiens ! Autrement est-ce qu'on peut péter la gueule au marchand pour lui voler ses élixir ? Non je demande parce que vu le prix... Oui mais voilà, il fait prof de philo, je le cherche pas. Les profs de philo... Je crois que c'est par là que je dois aller. Non c'est pas là. Ça a hautement pas l'air là en fait. Ça a hautement pas l'air là en fait. Ça a hautement pas l'air là en fait. Et puis ... Peut-être par là. Ah ouais ça y ressemble. bah ça va du coup tu seras pas dépaysé avec mes lives non mais il faut dire que le prof de philo que j'ai eu au lycée c'était un cas c'est quand même le prof de philo qui a réussi à se faire virer de l'éducation nationale mais je veux dire faut quand même en vouloir pour réussir cet exploit on va sauvegarder ne soyons pas bêtes et puis maintenant on va se taper le combat chiant vous savez le combat contre les gargouilles est vraiment chiant moi quand les gargouilles est toujours chiant est-ce que vous voulez vraiment que je vous donne les propos qu'il a tenu pour réussir à se faire virer ce que je vous préviens c'est hardcore mais c'est hardcore dans le genre hardcore avec du hard et du hardcore dedans mine de rien j'ai quand même sauvegarder je peux me sauvegarder mais donc ça c'est fait j'ai des tentes au moins ouais si tant de monde ça devrait aller c'est non en fait non je ne dirai pas ce qu'il a fait en live voilà je ne le dirai pas en live pour la bien séance de ce stream et pour l'ambiance que je veux sur ce stream je ne le dirai pas ah d'accord donc je peux marcher dans des cascades pour descendre de l'éther tiens je viens de récupérer un continent je viens de récupérer de pouvoir racheter un continent oui bon ça est parti des trucs que je ne divulgurais pas en plein live parce que ce live ne l'a pas mérité alors ça par exemple vous voyez c'est du gel à queue c'est très pratique en cas de pénétration non lubrifiée que ce soit parce que l'espace ne se lubrifie pas naturellement ou parce que la lubrification se fait mal le gel à queue et votre ami pour mettre une queue dans un endroit précis ah ouais non mais j'ai trouvé un slogan pour le gel à queue quoi attends je suis totalement doué pour les slogans tu devrais le savoir moi je fais des slogans de toilette oh merde je peux pas empêcher de me dire que c'est peut-être une mauvaise idée d'affronter ton de berry oui mais en même temps je vais essayer oh merde il se rapproche encore le con ouais non 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 en fait si je peux fuir c'est bien s'il te plaît tu peux voilà ah mais je suis doué pour les slogans le slogan c'est un métier attends je voudrais faire publicitaire si je voulais mais j'ai trop d'éthique voilà ça c'est fait c'est gratuit donc je ne referai pas la blague sur le gel à queue mais notez qu'au début les premières fois où j'ai entendu parler de gel à queue de gel à queue c'était dans le contexte c'est la première fois où j'ai entendu parler de gel à queue justement pour lubrifier les pénétrations je pensais que c'était du gel à que mais en fait non c'est du gel à base d'eau donc j'ai la queue vous êtes ravis de c'est un stream où on fait de la prévention j'ai plein de trucs sur ce stream je te jette la queue non non je sais que tu l'aimes pas mais c'est pas une raison pour l'acheter forcément c'est jamais une raison voilà c'est ou après quand elle sera vraiment correctement détaché quoi désolé désolé je m'emporte sur des nous on en a plus là si on en avait racheté on a peu utilisé pour l'utiliser faudra en faire quelque chose de gel pas bon de laisser périmer c'est parce que alors notez un truc un information important le gel ça se périme c'est bonjour je viens réparer votre connexion internet ah bah là je ne peux pas le faire sans voleur je vais quand même essayer de pas trop utiliser gp tos pas que j'aime pas c'est que mine de rien ça fait gagner du temps mais ça fait perdre des sous ok avec un tout petit peu de bol ça passe quoi mais vous avez coupé sur un seul ça va lui faire mal ouais c'est surtout le berser qui fait mal donc alors encore une fois on est dans un donjon très chiant vu que c'est un donjon d'eau hein c'est les donjons chiant on les reconnaît c'est ça où il y a de l'eau et c'est ils en ont mis plein c'est là j'ai mon quota de donjons d'eau pour toute ma vie jamais un donjon d'eau s'il vous plaît non 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 je veux plus les voir les donjons d'eau voilà c'est des donjons à queue tu as tout compris princesse c'est un donjon à queue et vu les trucs qui traînent à la sortie du donjon à queue à mon avis c'est un donjon à queue qui est entré à un endroit mal entretenu voilà c'est comme ça on continue hein on s'enfonce bien dans la thématique on fait quelques allers-retours bon appétit j'espère que vous appréciez cet humour parce que putain vous allez en bouffer en ce moment j'ai un humour gras pourquoi si je dis en ce moment j'ai toujours un humour gras mais bon comme quoi on peut on peut rire en faisant de la prévention trop souvent oublié cet état de fait il était fragile lui il n'était pas il n'était pas très solide alors de quel côté c'est le bon c'est de ce côté là qu'il ya un coffre pour aller du côté où il y a le coffre la nuit n'est pas cet état de fait voilà bah écoute est-ce que tu es sûr qu'on doit partir sur des jeux de mots avec les fées c'est bon ça c'est bien c'est pas comme le walmart une petite différence il y a quelque chose me dit qu'il y a un wallring là-dessus ça fera pas de mal et d'ailleurs si je le vérifie il y a quelque chose de truc ok ça c'est bon le protect ici ça c'est bon le power wrist ça me semble bon ça me semble tout bon pas mal j'aime pas les back attaques donc je vais fuir je désapprouve Jean Sébastien vous voyez c'est Jean Sébastien back attaques il n'était pas au courant plus il était au courant il est au courant il fait de l'eau courante alors il y a une safe spot alors ça ça sonne normalement le milieu du donjon parce que les mobs c'est des bichons naines à rubors et coupes ça va leur demander les bichons naines moi ça me fait toujours penser à un chien les petits bichons les petits bichons que personne ne peut glérer mes teints en rose en version naine avec de la barbe j'ai récupéré Artémis alors je ne sais pas ce que c'est Artémis mais ça a l'air assez pété encore un coffre ici on va ouvrir les coffres du pognon il faut bien gagner du pognon à un moment alors là non je manifeste une désapprobation sur le tombeberry qui est trop dangereux un tombeberry c'est dangereux c'est reformer donc le c가는 bref celle qu'onnaden c'est une épée Et c'est un arc. Il attaque plus fort celui-là. Je vais prendre l'arc qui attaque plus fort, ça me semble bien. Est-ce que dans la vie, il faut... Ah, un piège. Oh, un item. Ouch. Voilà, ici. Oh, la Gmail. Ah oui, non, mais... La fausse bonne idée. Ah, la fausse bonne idée. C'était une fausse bonne idée. Ah, c'est ça. un truc de ninja je crois qu'il faut que je saute non faut pas que je saute bon ça devrait mourir rapidement après il va falloir que je heal les nards de ces quatre peut-être le wallering c'est bien mais c'est pas bien il faut plutôt le faire comme ça et votre truc c'est que je vais via lgp tos pour pitfall pas le jeu vidéo 1 mais vraiment pitfall qui me permet de voir les pièges en voir les pièges c'est bien faire attention au fait que je vois les pièges c'est mieux ben c'est comme là il y a plein de pièges on on va s'en sortir on va s'en sortir je vous rassure pas content pas content maille en fait reflect c'est vraiment merdique c'est vraiment l'arnaque totale le reflect je vais déséquiper ça le perso pour déséquiper ça alors faire ça oui c'est vrai qu'en plus j'ai des perso empoisonné parce que sinon c'est pas drôle alors perso empoisonné bonjour qu'est ce que je fais avec mon perso empoisonné alors là je suis un peu paumé non d'accord il faut continuer à descendre on va continuer à descendre allez voilà ça c'est descendre ça c'est quand même c'est bien s'il me semblait que je devais faire je vais trouver un dessin de table peluche ok c'est que les terribles sont encore enlevés les gcpt oh la la ma pauvre coëlle alors on va voir voilà il faut sauter avec la sautitude du saut alors on va changer les abilities ici c'est vrai qu'avoir call ce serait bien mais call level 2 c'est pas assez on va le faire sans call ça va être compliqué ok c'est pas assez ok c'est pas assez ça va pas le faire on va du coup on va le faire comme ça écoutez je vais faire un petit save state enfin d'assurer de ne pas refaire tout ça petit heureux fantasme et puis voilà donc allons récupérer la dernière tablette celle qui est en chocolat la dernière tablette c'est toujours la meilleure donc elle est forcément en chocolat ouais j'ai récupéré la tablette ouais j'ai du chocolat qui veut du chocolat on va manger du chocolat c'est bon pour le magnésium le chocolat c'est bon pour le magnésium je suis un méchant et je vais te tuer parce que je suis méchant non oh c'est quoi ça oh merde le ténia mon dieu il est gros ce ténia d'habitude le ténia c'est moi qui les mange mais j'ai l'impression que celui-là mon dieu le ténia il m'a mangé le ténia il m'a mangé ok donc ce ténia est dangereux il vous mange écoutez c'est l'heure d'aller affronter le ténia mangeur d'hommes ou de sbire c'est l'heure d'aller affronter le ténia oh putain ça ça va faire mal ah ouais ah ouais confirmé confirmé ça fait mal coucou grand shepard comment ça va c'est confirmé ça fait mal oh putain oh il fait mal ah merde j'ai deux perces morts ça pue ça pue je préfère raise le perso et bah écoute ça va on est en train d'affronter un ténia mangeur d'hommes tout se passe bien tout se passe bien oh 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 le bobo qui fait bobo avec du bobo dedans c'est totalement du bobo qui fait bobo avec du bobo dedans hein on écoute ce qu'on met un petit peu de temps d'axe beaucoup très c'est temps d'axe oui mais je fais confiance au non ça c'est une mauvaise idée non ça c'est pas cool c'est là j'ai mon healer qui est paralysé et ça c'est pas cool mais c'est pas cool avec du pas cool dedans les diatans c'est toujours une invoque ah bah ah bah c'est louloureux et coucou mace ree et oui je t'invite aussi à voir avoir à lire la description les ailes c'est pas très grave On va tenter un petit Oli ! Un petit peu de temps pour un Oli ! Un petit tour pour poser un Oli ! Voilà ! Tranquille ! Wall Ring encore ! Bah dis donc ! Je suis pas fan du Wall Ring ! On a obtenu Léviathan ! Nous avons donc obtenu Léviathan ! On va voir ce qu'il y a sur ces escaliers ! Où est-ce que mènent ces escaliers ? Le Berserk ? Ouais bah... En même temps, Princesse, je dirais qu'Ara, déjà c'est une petite puce, elle est très gentille et surtout elle a son arme ultime équipée à deux mains ! Et ça, c'est pété ! Ça, c'est totalement pété ! Pourquoi est-ce que tu veux jouer sur un mage du continent X ? Ah, je parlais de la maïs ! Ah ? Pourquoi ? Parce que les mages du continent X, ils ont peut-être pris de l'univers ! Ah, d'accord ! Ceux qui expliquent des choses, voilà ! Je pense que tu as... Je pense que tu as découvert son secret ! Son terrifiant secret ! Son secrétaire ? Oui ! Mais tu l'avais pas vu venir ! Tu l'avais pas vu venir ! T'avais pas vu venir ! Le jeu de mots ! Là, je me suis fait attaquer ! Ce serait bien si je réagissais à cette agression agressivement ! Globalement, tous les persos tapent fort en même temps ! A peu près ! Non, mais on ne parle pas du prix des Ethers ! Non, je désapprouve le fait d'évoquer le prix des Ethers, c'est indécent ! Le prix des Ethers est juste indécent ! Et pas le décent, c'est composé de 2d10 ! Le décent à son face ! L'espèce de truc en boule qui s'arrête nul, qui s'arrête jamais quand tu le lances ! Et c'est moi que j'ai un perso qui est disparu ! Je crois que j'ai un perso qui est disparu ! On a fait du même jeu de mots ! plus ! Bon ! Ah, ça y est ! Non, on s'en sort ! On s'en sort ! On s'en sort ! On s'en sort ! C'est bien ! il n'est même pas très tard en fait alors c'est quoi l'étape suivante bah écoute c'est pas grave je me pensais que je disais qu'il fallait pas être spécialement pas forcément nécessaire d'être agressif avec quelqu'un qui a pas lu la qui a pas lu la la bio quoi juste corriger pas forcément taper dessus et par contre s'il y a de l'existence là le ban voilà donc il nous propose d'aller vers la fin du monde donc je vais vous soumettre au vote je vais soumettre cette idée au vote est-ce qu'on va à la fin du monde ou est-ce qu'on va chercher les on va faire les quêtes annexes et tout genre aller chercher les invoques et compagnie disons que vous avez très vivement réagi je comprends très bien pourquoi etc mais vous avez très vivement réagi très vite et je comprends que sa réaction prompte puisse faire peur à quelqu'un mais après moi je vous remercie d'avoir réagi là-dessus pas de problème mais c'est la paire mais si quelqu'un qui s'y attend pas je comprends que ça puisse lui faire un peu c'est vrai qu'on a chargé à 4 en même temps voilà c'est vrai que chargé à 4 en même temps je comprends que ça puisse faire à quelqu'un le coup du ah putain qu'est-ce que j'ai dit je me fais attaquer comme ça c'est pas très accueillant mais après je comprends que vous ayez chargé à 4 en même temps et ça je vous en remercie vous êtes adorables pour ça le pire le pire plus c'est que je connais des gens qui fonctionnent comme l'image du continent 4x je connais des gens qui appellent tout le monde mec je connais aussi des gens qui appellent tout le monde neuf à une époque je faisais ça je changeais ce domaine là allez donc on va aller chercher j'aurais peut-être dû sauvegarder avant j'ai souvenir d'un trop-lolo trop-lolisant j'ai souvenir d'un trop-lolo trop-lolisant ici à la sortie on va récupérer un fouet oui oui le fouet le fouet est une arme très érotique même si personnellement oui mais après on s'y perd tu verrais avec Nina on a déjà tellement de Guillaume dans notre entourage qu'on sait jamais duquel on parle on a combien une dizaine c'est pas loin on va peut-être pas jusqu'à là mais oh vas-y compte les Guillaume vous avez compté Guillaume c'est comme compter les moutons sauf que c'est plus long là on a toutes les armes ultimes maintenant j'en ai compté 8 il y en a un que tu connais pas bah sans j'en ai 4 les 4 c'est seulement ceux du centre lgbt bah non j'ai compté euh... j'ai compté Dieu j'ai eu un braille tu as compté Nadine ? j'ai compté Nadine t'es qui ? ouais t'es... attends t'es... il y a encore un autre Guillaume je crois qu'il y a le petit voilà il me compte qu'il y a encore un autre je regarderai dans mon téléphone tout à l'heure c'est pas pratique d'avoir autant de Guillaume non mais il n'y a pas de problème contre Shepard avec Nicolas c'est pire ah non moi c'est les Guillaume le pire donc moi ce que je propose c'est que maintenant on aille se préparer pour la suite donc il faudra aller chercher Shiva donc on peut plus aller chercher Shiva je vais aller chercher Ramu parce qu'on n'a pas déjà Papy Ramu on va essayer d'aller chercher les invoques voilà on va faire ça on va totalement essayer d'aller chercher les invoques alors... un chocobo il y a aussi un mora donc Shiva on l'a pas Ramu on l'a pas Shiva on peut plus aller aller chercher en fait la suite c'est soit aller au boss final soit aller farmer le jeu donc en même temps je vais lancer un vote voilà on va faire comme ça voilà donc je vous invite à voter ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser voter le temps d'aller me chercher un petit truc à boire ça vous avez le temps de voter vous êtes tranquille maintenant je vais me faire remplacer par souriski on fait les deux et s'ils ont pas qu'une plus je peux t'en mettre d'accord bah attendez je... alors je me fais remplacer et puis je me fais remplacer quelques minutes et j'arrive j'ai le temps d'aller chercher à boire alors déjà souriski tout le monde n'a pas vu souriski non plus voilà on est pas vu souriski voilà c'est... 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 c'est pas improbable voilà non voilà le whisky et le torbate voilà ouais puis il y a un souriski c'est un caractère le torbate le torbate est dans les bras de ce whisky sauf que déjà il voit pas tout parce que... voilà c'est vrai c'est vrai donc là je vais voir je vais te les dire aux gens qui revient qu'il y a un poil et tu le vois d'accord ? voilà c'est bon là donc voilà c'est bon enchauffer c'est bon ... 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